bonjour je m'appelle l'anne levy je vous présente aujourd'hui surtout comment monter en fait le mur collant c'est un objet indispensable et magique pour le travail du groupe donc dans ma main j'en ai un le tissu pour faire le mur collant la bombe de colle et repositionnable et le scotch peintre vous pouvez utiliser le scotch peintre ou bien des punaises ou d'autres choses pour que ça accroche bien sur le mur l'avantage de scotch peintre c'est que ça laisse pas des traces ça peut enlever facilement et voilà donc ça peut aller c'est facile à trouver important première chose quand vous mettez le ski le mur collant c'est que vous dépliez le mettez sur le sol avant le devant le mur que vous allez coller et ensuite avec le scotch vous faites un double face en fait avec ça moi je fais ça et ça marche c'est un mur collant pour un travail collant l'actif c'est important d'avoir une deuxième personne pour vous aider à monter le mur collant alors je vais demander un collègue à moi qui m'aide à monter le stick on tourne de l'autre côté c'est ça Celui-là, il a été utilisé. C'est pour ça que, vous voyez, ça colle. Une fois en haut et l'affissé sur le mur, il faut prendre le scotch pour mettre tous les alentours. L'important, c'est que le mur soit bien étendu pour que le travail soit possible. C'est impossible. Donc, vous mettez tout autour du mur. Et en bas. Voilà, il faut que ce soit bien étendu. Après, avec la colle. Pour ce mur, quand on a déjà mis la colle une première fois, parfois, ce n'est pas nécessaire d'en mettre. Mais pour les murs qui ne sont pas en commis, vous faites ça. Et l'appliquer directement la colle sur le mur. Au départ, ça prend beaucoup de colle. Mais après, ce n'est plus nécessaire. Ça sent un petit peu. Donc, il vaut mieux préparer de mur que l'on avant. Pour les ateliers importants, moi, je préfère préparer la veille. Comme ça, ça sent moins dans la salle. Là, vous voyez, ça compte tout seul. Donc, c'est facile pour un groupe de coller, décoller, faire des groupes, faire des connexions, donner des détails de manière très dynamique. Vous avez le choix entre de laisser le mur collant sur le mur pendant longtemps ou bien très souvent, comme dans mon cas, je déconne le mur très souvent pour aller ailleurs parce que le travail n'est pas toujours au même sable. Pour le fait important, c'est que le studio aussi avec deux personnes. Je ne suis pas seule. Vous le pliez comme un drap. L'important, c'est de ne pas faire tomber le stéguin sur le sol parce que ça prend toute la poussière, toutes les poussières qui sont sur le sol. Donc, on va prendre les deux côtés. On enlève le scotch. Et on le plie comme un drap. Et voilà. Donc, le côté collant reste à l'intérieur. Et là, vous pouvez le transporter partout. Il faut prévoir à peu près entre un quart d'heure à trente minutes pour bien monter un sticky wall et installer la salle. Voilà. Je vous souhaite un bon usage. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada